Jean-Claude Lugan nous rappelle que les individus, tout comme les organisations ou les sociétés, à l'image des navires, peuvent manifester deux grands types d'attitudes face à leur trajectoire à venir. Soit naviguer à vue, en d'autres termes considérer que n'ayant pas la maîtrise de la barre sur leur futur, il faut mieux prendre et traiter les événements au jour le jour. Soit considérer que ces chemins vers le futur peuvent être construits et choisis au moins en partie par leurs propres acteurs. Pour les systèmes de formation, immergés dans des sociétés de plus en plus complexes, mouvantes, la réflexion prospective peut aider à réduire les incertitudes et permettre une réflexion sur les chemins possibles et souhaitables à un horizon de 20 ou 30 ans. Et par-delà, une mobilisation à partir de stratégies et d'actions conscientes qui vont s'inscrire dans une cohérence temporelle. La formation, comme tous les systèmes complexes, doit développer une culture du futur. Jean-Louis Hermann nous rappelle également que la prospective est une discipline des sciences humaines qui s'appuie sur les fondements de l'économie, de la sociologie et de la science politique pour maîtriser les dynamiques et les changements qui en découlent. La prospective doit donc s'efforcer d'être une démarche rigoureuse, transdisciplinaire et surtout en réseau. N'oublions pas qu'exploratoire, elle aide à dessiner des futurs possibles, généralement sous forme de scénario. Par exemple, l'analyse historique est très importante. Elle va permettre un regard différent sur le présent et constituer un point d'appui pour envisager le futur. En prospective, quelle que soit la pertinence d'un travail de précision, celui-ci ne couvre et ne couvrira jamais l'ensemble des futurs possibles. L'avenir est un champ ouvert qu'il est possible de cultiver.